Adieu Germain Kuyper L'infobus de ce jour démarre par une nouvelle qui nous a choqués durant ce week-end. Le chantre Germain Kuyper a perdu la vie dans un terrible accident de la circulation qui a fait deux morts et plusieurs blessés dans la soirée du vendredi 11 février. Le drame est survenu à quelques kilomètres d'Akoupé. Il se rendait à Bengourou en mission. Le chantre donc a été malheureusement victime d'un accident sur l'axe Abidjan Akoupé. Le quart à bord duquel était Germain Kuyper a fait une sortie de route à 10 kilomètres d'Akoupé. Gravement blessé, l'homme de Dieu a été conduit à l'hôpital général d'Akoupé avec les autres blessés. Malheureusement, quelques heures plus tard, Germain Kuyper a succombé. Des suites de ses blessures donc. La nouvelle de sa mort a ému tout le showbiz ivoirien. Plusieurs artistes, dont la diva José, Priscille, lui ont rendu un vibrant hommage. Toutes nos sincères condoléances à sa famille biologique et surtout artistique. Que Dieu est son âme. Sérédier prend sa retraite internationale. Une page vient de se tourner dans le milieu du football ivoirien et particulièrement la sélection nationale. Celui qu'on appelle affectueusement Kapi, le célèbre international ivoirien sociétaire du FC Sion Suisse, ne jouera plus avec la sélection internationale. Voilà, bon, si vous voulez, la sélection ivoirienne. Le milieu de terrain des éléphants a mis un terme à sa carrière internationale. L'annonce a été faite par le joueur lui-même sur sa page Facebook. Sérédier raccroche donc les crampons avec l'équipe nationale une semaine après la fin de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Sérédier avec les éléphants, ce sont 57 sélections, les gars, on applaudit pour ça quand même. Deux buts, champion d'Afrique en 2015 et une présence dans l'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 toujours. Merci infiniment pour tout, Capitaine Courage. Merci pour cette dévotion-là et surtout ton abnégation au service du pays. Toute la Côte d'Ivoire te sera toujours infiniment reconnaissante. Mais je pose une question. C'est le départ du Capitaine Courage qui va, je ne sais pas moi, couler les lames de... Je ne sais pas. Si oui, ça va, qui va pleurer ? Qui va pleurer s'il s'en va ? Bon, on lance maintenant un concours pour trouver le recrutement, pour trouver le meilleur pleureur. Il ne va pas jouer, mais à chaque fois que l'équipe s'en va, lui, il est suivant de touche et puis il pleure. C'est bon ? C'est bon ! D'accord, ok, voilà. Donc si vous connaissez quelqu'un, mettez ça en commentaire sur la page Facebook pendant que nous sommes en live. Ou bien vous envoyez votre photo, vous êtes en train de pleurer. Ou bien vous postez votre photo sur votre page Facebook, vous mettez hashtag, je veux remplacer Sérédier. Ok ? Je veux remplacer Sérédier. Et puis vous faites votre visage ou vous pleurez. D'accord ? Les meilleures photos seront postées demain dans OAM. C'est bon ? C'est bon ! D'accord, ok, ça marche. Nickel. Votre nouveau jus de fruit naturel. Prisséa, vivez flûtez. Vraiment l'info même est triste, même là, ça nous fait mal de le voir partir, même la musique, même la... Kofiolomidé fait ambassadeur. Après Dajou et Maître Gims, c'est au tour de Kofiolomidé de recevoir son passeport diplomatique en tant qu'ambassadeur de la culture congolaise. Antoine Christophe Agbepa Mumba, dit Kofiolomidé, a reçu ce mercredi 9 février un passeport diplomatique. Très ému, la star de la rumba congolaise a tenu à remercier le chef de l'État congolais. Je veux remercier le chef de l'État, des artistes beaucoup plus valeureux que moi, n'ont pas eu cette chance. Je partage cet honneur à Pawemba, Madilu Taboulé, Franco Emenea, King Kester Emenea, je précise, Pepe Kalé, Abetti, Massikini. C'est comme ça qu'il s'est exprimé à cette occasion. Le chanteur a ajouté surtout qu'il serait bientôt reçu par le chef de l'État congolais et qu'il allait partager cette joie-là et cet honneur avec tous les citoyens et surtout tous les musiciens congolais. Il faut surtout noter que Kofiolomidé prépare également un nouvel album, bien sûr intitulé Légende, et dont la sortie est prévue pour le mois de mars 2022. Félicitations encore à toi, le grand Mopao, c'est largement mérité au vu de tout ce que tu as fait pour la musique congolaise. Merci pour tout et surtout, bon vent à ton nouvel album, Légende.